Le cycle du papillon monarque. La femelle du papillon monarque va pondre un ou quelques oeufs sur un plan d'asclépiade. Elle va le déposer, généralement, sous la feuille de l'asclépiade, à l'abri des intempéries. Voici l'oeuf. Il est très petit, il est de couleur jaune, crème, il est ovale, il est strié. Trois à cinq jours plus tard, ce sera l'éclosion de la chenille. On peut voir un petit point noir, c'est la tête de la petite chenille. Elle va manger sa coquille. Cette coquille correspond à son premier repas. Voyons la petite chenille grandir. Ici, elle a un jour. La petite chenille va manger les feuilles de l'asclépiade. En mangeant ses feuilles, la petite chenille va accumuler des cardénolides. Ce sont des substances toxiques. La petite chenille va donc devenir toxique. On dit de la petite chenille du papillon monarque qu'elle est spécialiste, c'est-à-dire qu'elle ne mange qu'une seule sorte de plante, l'asclépiade. Elle va manger entre 12 et 14 jours et son poids va augmenter de 2700 fois. La chenille va muer quatre fois. Ici, on la voit à l'âge de 12 jours. La chenille va cesser de s'alimenter et elle va trouver un endroit à l'abri des regards afin de former son J. À 14 jours, la chenille a formé son J. Dans la nature, la chenille ne va pas former nécessairement son J sur un plan d'asclépiade. La chenille va rester en forme de J de 1 à 2 jours. Elle s'accroche à l'aide de petits crochets. À sa soie qu'elle a formé. On peut observer ici que la chenille travaille fort. Elle va bientôt se transformer en chrysalide. Lorsque la chenille est sur le point de se transformer en chrysalide, on peut voir que son J est déformé. On voit aussi une ligne le long de son corps. Et là, on voit apparaître la chrysalide. Donc, la peau de la chenille va s'ouvrir. Par des mouvements vers le haut et vers le bas, la chrysalide va faire remonter la peau de la chenille. Dans la nature, c'est environ 10% des chenilles qui vont se transformer en chrysalide. Nous pouvons voir tous les efforts qui sont déployés afin de faire remonter la peau de la chenille. Depuis 20 ans, il y a eu une diminution de 90% des papillons monarques. Cela est dû au fait que sur les terrains ouverts où l'on retrouvait les asclépiades, eh bien, on a défriché. Alors, les asclépiades ont disparu et c'est la source vitale de la chenille. C'est aussi à cause de l'épandage des pesticides. Dans la nature, la femelle du papillon monarque peut pondre entre 300 à 400 oeufs. En captivité, elle peut pondre jusqu'à 700 oeufs. La chenille va muer 4 fois. La cinquième fois, ça correspond à la formation de la chrysalide. Même si la chenille du papillon monarque est toxique, elle a quand même des prédateurs dans la nature. Par exemple, certains insectes, des guêpes, des mouches qui vont la parasiter. On a aussi des punaises. On a aussi des oiseaux, les jets bleus. On peut avoir des petits mammifères aussi qui vont la manger, comme des écureuils par exemple. On peut remarquer que la peau de la chenille arrive bientôt au sommet. On voit toujours les mouvements de haut en bas. Bientôt, la chrysalide va se débarrasser de la peau de la chenille. On peut remarquer la couleur de la chrysalide. C'est d'un vert et plus elle va sécher, plus elle sera de couleur vert, turquoise. Il y aura aussi de petits points dorés qui vont apparaître sur la chrysalide afin de réfléchir la lumière et permettant à la chrysalide d'être moins visible pour les prédateurs. On va porter attention bientôt la peau de la chenille va tomber. On va voir à gauche un petit crochet comme une petite queue d'une pomme qui va sortir et qui va tasser la peau de la chenille pour la faire tomber. Et cette petite queue va se fixer sur la petite soie qu'on retrouve au sommet. On porte attention et voilà, nous allons voir dans le haut à gauche cette petite queue, on la voit. Alors elle va travailler fort pour aller se fixer sur la soie. Il va y avoir du mouvement aussi pour se débarrasser de la peau de la chenille. On gigote, on gigote encore. De l'œuf au papillon, ça prend environ 28 jours. Donc on voit ici que la peau est sur le point de tomber. On a des mouvements encore plus marqués. Et voilà, c'est sur le point. Alors on voit que la chrysalide est très bien fixée. Elle va sécher sur une durée de quelques heures. Elle est fragile, il ne faut pas la manipuler à ce moment-là. Plus elle va sécher, plus elle va devenir de couleur vert turquoise. Et voilà, la peau est tombée et on voit très bien la petite queue qui est fixée à la petite soie. 12 à 14 jours plus tard, le papillon va émerger de la chrysalide. Le papillon va vivre entre 3 à 5 semaines, sauf le papillon qui va émerger à la fin du mois d'août ou au mois de septembre. Ce papillon sera un papillon migrateur qui va parcourir plusieurs kilomètres afin de se rendre au Mexique. Ce papillon migrateur vivra environ 8 mois. Le papillon monarque va passer l'hiver au Mexique. Lorsque le printemps arrivera, il va activer ses organes reproducteurs et il va revenir en Amérique du Nord tout au long de son chemin. Il va se nourrir, il va pondre et nous allons recevoir à la mi-juin la quatrième génération du papillon migrateur. On peut voir que la chrysalide bouge de moins en moins. Voici une fois séchée. Elle est d'un verre turquoise. La chrysalide est remplie de cellules souches. Ces cellules vont former le papillon. On peut voir qu'avant l'émergence du papillon, la chrysalide est transparente et là on voit le papillon qui force avec sa tête et ses pattes pour briser la chrysalide. Une fois la chrysalide formée, ça prend environ de 12 à 14 jours avant de voir apparaître l'émergence du papillon monarque. Le papillon travaille fort afin de sortir de sa chrysalide. Nous allons voir que son abdomen est très gros. En fait, il contient de l'hémolinfe qui est le sang des insectes. L'abdomen va devenir de plus en plus petit car ce sang sera pompé dans les ailes du papillon afin de déployer ses ailes. Lorsque les ailes du papillon sont déployées, on peut attendre de 2 à 3 heures avant de sortir le papillon à l'extérieur. On peut le positionner à l'abri sur la branche d'un arbre. Le papillon va rester immobile plusieurs heures avant d'aller se nourrir sur les fleurs. Le papillon va pouvoir se nourrir du nectar d'une très grande variété de fleurs. Il n'a pas besoin de l'asclépiade pour se nourrir. C'est seulement pour pondre. C'est seulement la chenille du papillon monarque qui a besoin de l'asclépiade parce qu'elle ne mange que des feuilles d'asclépiade. On voit que l'abdomen se dégonfle. Le petit papillon se balance. Et voilà le papillon dans toute sa splendeur. C'est maintenant la sortie des papillons à l'extérieur. Certains vont s'envoler. D'autres vont être fixés à des branches d'arbre. Lorsque le papillon s'envole, souvent, il va se reposer encore plusieurs heures sur un arbre. Le papillon monarque est l'insecte emblématique du Québec. Le papillon monarque est l'un des plus grands papillons diurnes du Québec. Oups, celui-ci ne veut pas s'envoler. Je vais donc le déposer sur la branche d'un arbre. La chenille du papillon monarque est toxique ainsi que le papillon. On peut voir que Choupette a son papillon monarque dans le front. On peut reconnaître la femelle du papillon monarque. Elle ne possède pas de points noirs à la base de ses ailes inférieures. Ici, c'est un mâle. On peut voir les deux petits points noirs à la base de ses ailes inférieures. Et ici, nous avons un beau papillon qui butine le nectar d'une fleur.